La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 8 décembre 2021. À la une de Réoumi Quotidien, l'État menace les bailleurs relativement à la caution locative. Ce journal nous apprend que Mme le ministre du Commerce a publié une note dans laquelle elle menace de sévir contre les bailleurs et courtiers qui ne respectent pas la note locative. En effet, Asum Aminata Gata signale que le décret numéro 77 527 du 23 6 1977 relative au montant du loyer à usage d'habitation stipule en son article 7 alinéa 3 que le montant du cautionnement et des loyers à verser d'avance à titre de garantie ne peut excéder une somme correspondant à deux mois de loyer. Le ministère du Commerce interpelle ainsi les services de l'État, chacun en ce qu'il concerne à veiller au respect des règlements encadrant la location, litant aussi dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Caution et loyer à Somme Diatta fixent la règle des deux mois, titre par conséquent Vox Populi, où le ministre du Commerce freine aussi les bailleurs et courtiers sous peine de poursuite judiciaire. Sud Quotidien, de son côté, voit les bailleurs et courtiers vers eux dans le viseur de l'État, ceux-là notamment qui exigent trois à quatre mois de caution et avance aux locataires. Libération nous apprend au même moment que trois mandats de dépôt ont été décernés dans l'affaire Poste-Finance et X et Visée. Ce journal dévoile par ailleurs les trésors cachés de Jamal Khan, accusés de blanchiment de l'argent de la drogue dans l'immobilier sénégalais. Sur un accro à Libération, 879 millions de francs CFA ont été retracés dans son compte ouvert à la BOA et deux milliards de francs ont été investis à travers Benja dans le foncier de Tobago. Libération signale aussi deux appartements à 160 millions de francs CFA enregistrés au nom de ses enfants. Mansour Fahy, le maire de Saint-Louis, pendant ce temps, soutient dans l'AS n'avoir jamais touché le salaire de la mairie. Ce journal rapporte par ailleurs que l'opposition a pilonné Antoine Diame lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur. Votre incompétence et votre manque de maturité politique maintiennent ce pays sous tension. L'hémicycle était en ébullition hier, informe pour sa part Enquête, qui souligne que le rejet des listes de l'opposition en direction des locales a été largement débattu. Bras de fer autour des listes de candidature et du pourvent en cassation de l'administration territoriale, l'Assemblée hérite du dossier, titre pour sa part Sud-Cotidion, qui rapporte que le vote du budget du ministère de l'Intérieur a été transformé hier en arène de règlement de compte. L'opposition parlementaire a chargé Antoine-Félix-Diome, mais le ministre de l'Intérieur a recadré le débat avant de tenser les députés anti-Makki. Réoumi-Cotidion informe que pour l'organisation des élections, l'État a débloqué 22 milliards de francs CFA. Dans Libération, l'ont fait état de 3 112 déclarations de candidature reçues pour les élections locales. Maki et Ramofosa font cause commune, note pour sa part Enquête, qui évoque les réformes au Conseil de sécurité, l'insécurité au Sahel et la COVID-19. Enquête s'intéresse par ailleurs à la nomination d'un nouveau premier ministre et parle d'un Dauphinat à mille inconnus, soulignant que la prochaine nomination au poste de PM pose avec acuité la question du défunt de Makissal. Les capacités manœuvrières du président, sa volonté d'être maître du temps et de tout contrôler, intéressent Enquête, qui donne la parole au professeur Moussa Diou. Ce dernier dresse le portrait robot et annonce une personnalité hors du KMO, discrète et efficace, capable aussi bien de tenir les troupes. En attendant d'y être, dans Dakar Taem, selon Dres, la situation d'exécution du budget au deuxième trimestre 2021, et ce journal trace les grandes lignes à ses pages 4, 5, 6 et 7. À la page 3 de Réoumi Quotidion, l'on rapporte une affaire de détournement au Crédit Mutuel du Sénégal, et la caissière indexée accuse un charlatan de lui avoir soutiré 40 millions de francs CFA. Réoumi revient aussi sur le décès de Badarandiaï pour nous apprendre ce que dit l'autopsie. Le médecin légiste en effet conclut que l'étudiant de l'Université de Bombay est décédé d'essu d'une maladie hépatite avec défaillance multicéréale et non d'une intoxication alimentaire. Et suite aux scènes de violences au stade Ngalandou Diouf, qui ont fait deux morts et plusieurs blessés, Maki tape sur la table et menace, informe Vox Populi, où le chef de l'État souhaite que tout cela cesse immédiatement. L'agression physique et la destruction de biens publics sont intolérables et inacceptables, déclare le président Maki Salle, qui promet que l'État saura avec fermeté prendre ses responsabilités. Vox Populi et beaucoup d'autres journaux nous apprennent aussi. Le décès de Lamindian, ancien sélectionneur des Lyon, une bibliothèque technique du football sénégalais à brûler, estime Vox Populi. Adieu, technicien, s'exclame tristement en quête, pendant que stade souligne qu'un monument du beau jeu s'en est allé. Lamindian fut deux fois coach des Lyon et champion avec Gorée et Djaraf, rappel le quotidien du sport, qui nous conduit en Ligue des champions où l'on joue la sixième journée ce jeudi. Barça sera en mission à Munich et en duel à distance opposera Juve à Chelsea selon Stade. Et selon Sounoulambe, citer risque un avertissement, son batteur la radiation à vie relativement à l'agression contre Papasou, et les auditions auront lieu ce matin, informe le quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.